Bonjour et bienvenue sur cet épisode de podcast, je suis Tiffaine et vous pouvez me retrouver sur Instagram et Ravelry avec le pseudo Tiff Bricole. Aujourd'hui on va parler pratiquement essentiellement de tricot, de petites cousettes que j'ai en rapport avec le tricot. Avant de commencer, je voulais vous remercier encore pour tous les gentils commentaires, tous les petits pouces, tous les petits cœurs que vous avez laissés sous mes dernières vidéos. Un grand grand merci, c'est ultra motivant et donc c'est pour ça aussi que je reviens aujourd'hui rebooster à bloc. Je vais vous présenter ce que je porte, c'est mon premier objet terminé. J'ai tricoté le Nofrile Set Sweater de Petite Knit. On ne change pas une équipe qui gagne. Alors c'est un tricot tout à fait simple, tout à fait basique. Voilà, j'avoue que c'est le tricot zéro cerveau qui se commence par le haut. Donc c'est une construction de haut en bas qui se tricote en circulaire. On commence par monter des mailles ici pour faire des côtes 1-1. Donc moi j'ai fait un montage à l'anglaise. J'ai tricoté des côtes torse. On a un jeu de rang raccourci dans le dos avec en parallèle les augmentations règle en peau les manches. Voilà, ensuite le corps se tricote en jersey tout du long, sans augmentation, sans diminution. Il y avait un petit rang de diminution sur le bas mais je ne l'ai pas fait. Et ensuite j'ai fait à nouveau des côtes torse et un rabattage à l'italienne avec deux rangs de préparation. Donc ça ce n'était pas préconisé dans le patron mais je trouve que ça fait une plus jolie finition. Au niveau des manches, on reprend des manches. Voilà. On tricote avec des diminutions progressifiquement un petit peu ici. Voilà. Et puis on arrive au niveau du poignet avec une bande de côtes 1-1 torse et encore un rabattage à l'italienne avec deux rangs de préparation. Voilà. Donc ça est bien souple. Je trouve que ça fait une très très jolie finition. Le modèle est très simple, bien expliqué. Comme d'habitude, moi je l'ai tricoté en français. Il existe en anglais, en danois, en espagnol, en italien, tout ce que vous voulez. Voilà. Je suis super contente. Je pense que je vais le retricoter parce que c'est un pull vraiment une coupe basique qui va avec tout. Dernière modification que j'ai faite, en fait moi je ne suis pas très grande et donc j'ai diminué le corps de 2 cm et j'ai fait 1 cm de moins sur le rang de côte en bas pour qu'il arrive pile à ma hauteur de la ceinture du jean. C'est pour éviter d'avoir trop de longueur qui se rentre dans le pantalon, c'est que souvent je rentre mon pull dans mon jean et du coup c'est plus saillant que d'avoir une grosse bande de tissu en plus. Pour la laine, très jolie laine. C'est une laine, je vous ai préparé ça. Voilà, c'est de la Mérinos Nylon de chez Christelle Tricote, c'est son coloris Inès, c'est une base non teint avec des speckles verts, un petit peu, c'est très très discret. Très 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 discret, très chouette que j'ai associé du coup avec une kiltzik parce que ça se tricote en double. Les deux, ça donne un aspect très dufteux, voilà. Donc c'est Mérinos Nylon, c'est 75-15, Mérinos et Nylon. Très doux, très très doux, vraiment je suis hyper contente. C'est vrai que quand j'achète des échevaux chez des teinturières, j'ai tendance à prendre cette base parce que quand il me reste du fil au moins je peux me faire une paire de chaussettes. Et là, en l'occurrence, j'avais acheté trois échevaux et il me reste 57 grammes, voilà. Pour information, j'ai tricoté la taille M. Donc il me reste tout ça, donc j'ai de quoi me faire une paire de chaussettes avec ça et donc je suis hyper contente. Et au niveau des pelotes de Mower, j'en ai utilisé six de mémoire, mais oui c'est ça, j'en ai utilisé six. Et donc c'est assez économique en termes de fil et j'avoue que le rendu est hyper sympa. Le raglan descend un petit peu bas, mais moi ça ne me dérange pas parce que je peux mettre en dessous une chemise en jean assez épaisse et j'avoue que je trouve ça hyper chouette. Donc c'est vrai que les speckers sont très très discrets, c'est très discret, mais j'avoue que c'est ce que je porte en fait très facilement. Des choses trop chamarrées pour moi, j'apprécie pas tellement. J'aime bien quand c'est discret, quand des petites touches un petit peu originales, mais souvent de l'uni. Je suis plutôt team plus uni. Donc là on est vraiment sur un basique, couleur basique, coupe basique, mais je sais que c'est un pull que je vais énormément porter. Et donc le combo des deux est hyper sympa. Voilà pour ce projet, j'ai un deuxième projet. En fait j'ai encore trois objets terminés, je vais vous parler très très succinctement. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. C'était un pull que j'avais tricoté pour mon fils de 3 ans. Et donc j'ai tricoté une deuxième version pour mon fils de 8 mois. Il me restait de la laine et donc trop dommage d'avoir des restes. C'est quelque chose que je n'aime pas avoir des restes. Donc si je peux caser mes restes dans des petits projets, c'est parfait. Donc là on est toujours sur le pull Brest. J'ai toujours fait ce jeu de nop avec mes restes de fils. Mais il ne me restait plus de bleu pour faire les manches. Donc bon ben j'ai fait une première manche en ocre avec le borcote blanc. Et il ne me restait plus beaucoup d'ocre pour faire l'autre manche. Donc j'ai fait une petite alternative à rayures. Donc je suis hyper contente. Il ne me reste plus du tout de bleu, plus du tout de noisettes. Et un petit peu de blanc. Il me reste un petit peu de blanc. Je n'ai plus du tout de vert. Donc voilà, je suis hyper contente d'avoir tout casé. Donc ça c'est pour mémoire. C'est un petit pull qui se tricote de haut en bas en circulaire. On commence par des côtes 1-1. On fait des augmentations raglant avec un motif de nop. Voilà, qui arrive en quinconce. Sauf que c'est espacé de beaucoup de mailles en fait. Et puis moi je voulais vraiment que ce soit, quitte à avoir des nop de couleurs, autant qu'il y en a pas mal. Donc j'ai réduit l'espace entre les rangs. Je ne sais plus combien que c'était. Mais moi j'ai peut-être mis 6 rangs entre chaque nop. Une fois, ça se termine dans le bas avec des côtes 1-1. On reprend les manches en attente. On tricote, on tricote, on tricote. Et puis j'ai un petit rang de diminution ici pour ensuite entamer le bord côte. Que j'ai terminé aussi avec un rabattage à l'aiguille. Cette fois sans rang de préparation. Pareil ici, j'ai alterné les rayures avec ce que je pouvais. Et j'ai laissé courir le fil. Voilà. Sur les rayures pour éviter d'avoir trop de fil à rentrer. Comme par exemple avec les nop. Je suis hyper contente de ce petit pull. Alors autant vous dire que mes deux cocos là, ils sont adorables avec leurs pulls. Je suis très contente. Voilà, je n'ai plus de reste de laine. Le projet est hyper mignon. Donc celui-ci je l'avais tricoté en taille 4 ans. Et celui-ci je l'ai tricoté en taille 12 mois. Alors au niveau des quantités de laine, je ne saurais pas vous dire. Parce qu'en fait, je n'ai pas du tout pesé mes laines. Je peux juste vous parler un petit peu des qualités des laines. Le bleu marine, c'était de la laine fil d'art. J'ai peut-être encore les étiquettes. Je vais vérifier ça. Alors oui, 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 oui. On progresse. Alors, c'était de la fil aventure. Voilà, c'est une qualité qui ne se fait plus du tout chez fil d'art. Que j'avais acheté il y a très longtemps. Pour la naissance de mon aîné, je voulais faire une couverture avec ça. Le projet ne s'est pas fait. J'avais les pelotes en stock. Et donc, en bleu là. De mémoire, il me restait une pelote et demie de bleu. Donc avec une pelote et demie de bleu, j'ai fait le corps. Donc, pour information, c'est 50 grammes, 88 mètres. Et la composition, c'est 90% d'alcrylique pour 10% d'alpaga. Donc, ça passe tout à fait à la machine, mais c'est un petit côté chaud pour... Voilà, ça ne pique pas. Surtout, ça ne pique pas. Et donc, c'est très agréable. La laine ocre, c'est de la fonti au buisson. Donc, c'est 100% en laine. Ça, lavable en machine, c'est super wash. Et j'ai... J'ai, j'ai, j'ai... En termes de longueur, c'est 80 mètres pour 50 grammes. Voilà. La verte foncée, ici, c'était de la... Mérinos de langue. Alors, je ne vais plus l'étiquette, par contre. Et la blanche, c'était leur fil... Du fil The Yarn Lover, qu'ils m'avaient envoyé. Donc, c'était un reste de mon Marseille Sweater. Voilà. Donc, c'est aussi du 100% laine et qui est... Lavable en machine. Voilà. Pour ce petit projet tout simple. Et donc, c'est le pull breast en taille 12 mois. Bon, ben, forcément, vu que j'avais tricoté pour mes deux gars, il fallait bien que je tricote pour mon homme. Et, ben, je vous en parlais la dernière fois. C'était un super projet que j'avais en tête. Je me recule parce que l'envergure du... Du pull, c'est le zipper sweater de petite knit que j'ai tricoté en Big Merino de Drops. Voilà. Le coloris, c'est 4. C'est un noir. Un noir noir. Donc, c'est... Pour information, c'est 75 mètres pour 50 grammes. Et c'est du 100% laine. Alors, je m'excuse parce qu'il a été porté. Et donc, la laine noire, ça attrape tous les petits... Toutes les petites peluches et les petits fils qu'il y a dans la maison. Ce pull, je l'ai tricoté en français. En français. Oui, en français. Donc, c'est le zipper sweater de petite knit. La construction, elle est très simple. Ça commence... On commence par le col. Avec, ici, un montage... Moi, je fais un montage à l'anglaise. On avait tout un rang de côte 1-1 à faire. Ensuite, on replie... On replie le col pour tricoter. En laissant en attente de quoi faire des parements pour après... Pour la fermeture. On tricote avec un jeu de rang raccourci dans le dos. On a... Je suis désolée, le noir, on ne voit rien du tout. On a des augmentations raglants. On laisse les mailles en attente. Et on tricote en tube. Voilà. Tout le long. Pour ensuite faire un rang. Enfin, une bande de côte 1-1. Voilà. On voit un peu mieux. Et un rabattage à l'italienne avec deux rangs de préparation pour que ce soit bien élastique et avec une très jolie finition. Ensuite, on reprend les manches en attente. On fait des diminutions progressives tout le long de la manche pour ensuite faire un rabattage à l'italienne après une bande de côte. Une fois qu'on a terminé ça, les mailles en attente qu'on a laissées pour notre parement, on les reprend. On tricote. Je vais essayer de vous montrer ça. Je ne sais pas si on va bien voir. On retricote. Voilà. On fait un parement. On retricote. Tac, tac, tac. On fait des petites bandes dans lesquelles on va venir coudre la fermeture. Donc c'est vrai que ça fait une finition très propre. Je ne sais pas si on va voir grand chose. Super noir. Une finition très propre dans laquelle on va glisser une fermeture. Moi, j'ai acheté une fermeture en métal pour que je pense qu'elle va être pas mal sollicitée. Donc je voulais qu'elle tienne. Et on vient coudre la fermeture éclair. Et on vient coudre aussi la parementure à l'intérieur. Voilà. Donc ça, c'est un modèle qui n'est pas compliqué. Il n'est pas du tout difficile. Le bâton est très bien expliqué, comme d'habitude. La seule chose, c'est qu'il y a de la longueur de fil. J'ai utilisé 16 pelotes. Voilà. 16 pelotes. Donc il ne faut pas se décourager. Surtout que là, c'est l'hiver. Il fait nuit à 5 heures. Et donc, tricoter du noir quand il fait nuit, tant vous dire qu'on est sur une autre dimension. De la longueur, du noir, un double col en côte 1-1. Voilà. Je l'aime très fort. Après, je suis hyper contente parce qu'il le porte tout le temps. Pour vous dire, je pense qu'il va utiliser ce pull parce qu'il le porte en permanence. Et ça, ça me fait super plaisir d'avoir passé du temps pour quelque chose qu'il aime. Donc, je recommencerai l'expérience de lui tricoter un pull parce que, vraiment, c'est très appréciable de le voir porter. Bon, j'ai rajouté une petite étiquette dans le bas. Voilà, une étiquette de petite nid qu'elle propose sur son site. C'est Made Past Someone Who Loves Me. Voilà. Donc, je suis hyper contente. C'est très satisfaisant d'avoir un bel objet. Et puis, c'est surtout, il le porte hyper bien. Je l'ai tricoté en taille M au vu de ses mesures de buste. J'ai pris la mesure de buste. Au niveau des manches, j'avais pris aussi sa longueur de manche et la largeur d'épaule. pour être sûre que ça tombe pile et il est parfait. La laine est très douce aussi. Il fallait quelque chose qui ne pique pas parce qu'il est assez sensible. La laine est très douce. Elle se tricote très bien. Elle est assez élastique. Et donc, je pense qu'elle va quand même se détendre au fil des lavages parce qu'on sent que c'est un pull qui est quand même pas mal élastique. Voilà pour ce projet. Super, je suis super contente. Bon, et puis, parmi le bleu marine et le noir, il fallait quelque chose de rose. Voilà, c'est quelque chose que j'ai tricoté pour moi. Vous vous en douterez. C'est la capuche Bombeck d'Atelier Emilie. Voilà, la jolie petite capuche que j'ai tricotée dans des laines de Yarn by Simone. Je vous parle du modèle. Je vous l'enfile. On est entre nous. Hop. Donc, je la porte tout le temps. C'est mon accessoire quotidien. Donc, la capuche Bombeck, c'est une petite cagoule, comme dirait mon homme. C'est une cagoule. Eh bien, pas du tout. C'est une capuche. C'est une capuche qui fait office de colle. Donc, on commence par ici, on commence par ici, par en bas. Moi, j'ai fait toujours mon montage à l'anglaise. Un rang de côte. Et non, je n'ai pas fait des côtes torseux. Un petit rang de côte. Ensuite, on tricote en tube pour ensuite tricoter en aller-retour pour terminer ici avec un grafting. Une fois qu'on a terminé ça, on vient relever des mailles pour faire la petite coulisse ici, qu'on vient refermer assez proprement et dans laquelle on va glisser deux i-cord. Voilà. C'est un petit projet tout simple, très rapide. Donc, voilà. Ça monte bien haut. Je trouve que c'est très très sympa. Ça tombe sur le manteau. C'est très chouette. Ça donne une petite couleur un peu peps dans la grisaille bretonne de chez nous. Et je suis hyper contente. C'est très simple. C'est vraiment un jersey. Les explications sont hyper faciles. Donc, c'est la capuche bombèque d'Atelier Milly. Je ne sais pas si je l'ai dit. Il y a trois tailles. On prend son tour de tête. Et donc, il y a trois tailles. Moi, je ne la voulais pas trop tombante parce que pourtant, j'ai souvent un petit chignon. Mais j'avoue que la taille, pour moi, est parfaite. Je vous parle de la laine. Je vous parle de la laine. Alors, je vais ramener ça ici. J'ai un petit reste. Donc, c'est de la laine que j'avais acheté au CSF. C'est de la laine Yarn by Simon. Donc, là, c'est son Merino Superwash. Et donc, ça, c'est son Moher et Soie. Magnifique. La couleur, c'est Pink Lady Forever. Et ça crache quand même. On est vraiment sur un vrai rose Barbie. Les couleurs sont folles. Vraiment, c'est hyper joli. C'est hyper doux. Bien sûr, là, on est sur quelque chose de plus doux, tu meurs. Donc, j'ai un petit reste. Je n'ai pas pesé. Je n'ai pas pesé. Mais c'est vrai que j'aimerais bien utiliser ce petit reste pour faire quelque chose. Mais je ne sais plus. J'avais un échefau de chaque. Ainsi, je crois que j'ai pesé. J'avais 27 grammes. J'ai 27 grammes de Merino et 13 grammes de Moher. Voilà ce qu'il me reste. Et donc, si jamais vous avez des idées de petits accessoires que je pourrais faire avec ça. C'est vrai que j'aimerais bien utiliser cette lune jusqu'au bout parce que je la trouve hyper jolie. Hyper, hyper jolie. Voilà, donc, j'étais partie au CSF en me disant je veux cette couleur pour ma capuche Bombeck. Voilà, donc, quand je l'ai vu en vrai, c'était une évidence. C'était une évidence. Donc, je suis hyper contente de ce petit accessoire qui monte quand même super vite, qui se porte très facilement. Et donc, voilà. On voit un petit peu mon grafting là sur l'envers. Voilà, que je n'ai pas trop trop serré. Mais c'est vrai que sur l'endroit, on le voit un petit peu aussi. Ou à peine. C'est assez propre. Je suis très contente. Les finitions sont très jolies. Et voilà pour ce petit accessoire. Donc, c'est vrai que ça te donne envie d'en avoir dans toutes les couleurs. Je crois que j'ai un petit bout de Moher dans l'oeil. Voilà, ça te donne envie d'avoir plein de couleurs. Avec tous les manteaux. Voilà, je crois avoir fait le tour de mes projets terminés. Mes projets terminés. Je vous parle brièvement de mes projets en cours. Je n'en ai pas tellement en fait. Bon, bien sûr, j'ai deux paires de chaussettes. Parce que là, je ne vous présente pas de paire de chaussettes terminées. Parce que je n'en ai pas tricoté dernièrement. Une petite pause chaussettes. Et donc, j'ai sept paires de chaussettes en cours. Donc, j'en ai une. Et je souhaiterais, bien sûr, tricoter l'autre pour pouvoir les porter. Donc, c'est les chaussettes du Misterical de Lissan Dourdin. C'est un Misterical qu'elle avait proposé sur le mois de fin novembre et le mois de décembre. Et donc, sur quatre semaines, je crois. Ah non, peut-être décembre. Quatre semaines, on avait des indices. Donc là, vous avez le premier, deuxième, troisième et quatrième. Voilà. Donc, c'est un patron qui est gratuit que vous pourrez retrouver sur Ravelry. Il est très simple à réaliser. En fait, c'est principalement un jeu de maille en droit, maille envers. Donc, celle-ci n'est pas bloquée. Parce que j'attends avant ma deuxième pour pouvoir la bloquer. Mais je pense qu'au blocage, on aura les points qui vont un petit peu plus ressortir. Donc, on a une bande de côtes. Donc, moi, j'ai fait des côtes torses avec deux rangs de lignes blanches. Parce que je trouvais que ma laine était un petit peu terne. Ensuite, on a un motif triangle. Donc, maille en droit, maille envers. Un jeu de côtes. Là encore, un jeu de maille en droit, maille envers. Et donc, ça fait comme si c'était une petite torsade. Ça ne se voit pas très bien à l'écran. Ici, on a un talon renforcé à bousser. Les jeux de diminution. Encore des mailles torses et des mailles envers. Un jeu de mailles envers. Un jeu de petits trous-trous. Ici, un jeu de côtes. Pareil ici. Maille en droit, maille envers. En fait, et ici, des côtes torses sur la fin pour arriver à la longueur souhaitée. Et donc, moi, j'ai choisi de faire une pointe contrastante. Voilà, je les trouve assez chouettes. Elles sont d'une couleur plutôt neutre. Mais je les trouve assez chouettes. Par contre, j'ai l'impression qu'elles sont un peu larges. Est-ce que c'est parce que les mailles envers, j'ai des tricotées avec des mini circulaires en taille 2,5. Et j'ai choisi la taille 64 mailles. Voilà. Donc, il ne me reste plus qu'à faire ma deuxième paire. Ma deuxième chaussette plutôt. Donc, pour avoir ma paire. On continue dans les chaussettes. J'ai commencé une paire de chaussettes à la vanille. Toutes simples. Et en fait, ce sera les chaussettes pour la Saint-Valentin pour mon homme. Tous les ans, je lui tricote une petite paire de chaussettes. Même si je tricote devant lui, il ne fait pas du tout attention. Et donc, c'est l'avantage. Donc, toujours ma même recette. Un montage à l'anglaise qui est bien, bien élastique. Là, j'ai dû faire 12 en 15 rangs de côte torse. Et puis ensuite, là, c'est une laine autorillante que je vais vous montrer. C'est de la laine de chez Butinette. J'aime beaucoup cette laine. Elle est très sèche. C'est de la Woolbutt. Et celle-ci, elle fait des petites rayures bleues. Bleues sur un fond un peu beige grisé. Je ne sais pas trop vous dire. Donc là, je vais continuer. Je vais faire un talon en renforcé à bousser. Et je vais utiliser une laine contrastante bleu marine pour faire mon talon. Pour ne pas casser le jeu de la rayure. Et puis, voilà. Donc, ça, ce sont des pelotes de 100 grammes. Pelotes de 100 grammes. 400 mètres pour 100 grammes. Et donc, c'est 75% laine et 25% polyamide. Donc, voilà. Très chouette. J'avoue que le rendu est assez sympa. J'aime bien ce petit contrastant bleu. Et puis, s'il me reste de la laine, je ferai des chaussettes pour mes gars avec. Ouais. Voilà. Pour ça. Ça suit son cours. Je... J'espère à tout à l'heure pour le... Pour la sainte. J'ai oublié de vous parler de la laine. Pour celle-ci. C'est de la... C'est de l'haricot. C'est de la Superba Premium. C'est de la laine Superwash. 75% laine et 25% polyamide. Et donc, c'est 210 mètres pour 50 grammes. Et donc, ce sont des pelotes de 50 grammes. Donc, j'en ai une deuxième qui m'attend pour pouvoir terminer ma paire de chaussettes. Et voilà. C'est de la laine aussi qui est un peu sèche. On sent que... Mais elle s'adoucit au premier lavage. Elle s'adoucit quand même. Mais oui. On n'est pas sur de la laine ultra douce à chaussettes. Mais ma foi, ce sont des chaussettes qui résistent très très bien au frottement et au lavage. Et j'avoue avoir plusieurs paires de chaussettes de laine industrielle comme ça très sèches. Et je trouve qu'elles résistent très bien au frottement. Donc, c'est pour ça que je continue à en tricoter. Voilà. Et c'est tout pour mes projets en cours. C'est vrai que... Ah mais non ! Pas du tout. C'est pas du tout tout. Je tricote un pull. Voilà. Donc, c'est un pull Luz de Atelier Émilie. Donc, c'est la deuxième version que je tricote de ce pull-là. J'avais tricoté aussi une fois le gilet. Et donc là, je tricote un pull. La construction de ce pull, ça démarre par le haut. On fait un montage provisoire. On tricote une bande de côte 1-1 qu'on replie en reprenant le montage provisoire. On a ensuite un jeu de rang raccourci dans le dos. En parallèle, on a également les augmentations ralent pour les manches qu'on va mettre en attente pour pouvoir continuer de tricoter le corps tout droit en jersey et terminer par une bande de côte. Et donc là, j'ai fait des côtes torse et j'ai fait une finition avec un montage, une finition à l'italienne. C'est pas du tout un montage. Et avec deux rangs, quatre rangs de préparation. Voilà, que j'ai fait à l'aiguille. Et donc, je suis très contente. Ce pull, il n'est pas pour moi. Il est pour offrir. Je ne dirai pas pour qui parce qu'on ne sait jamais si elle passe par là. Je voudrais que ça reste quand même une petite surprise. Et donc, les manches. Donc là, j'ai terminé le corps et je vais commencer à faire les manches. Et donc, les manches, c'est pareil, des manches droites. Et ensuite, on a un rang de diminution avant de commencer la bande de côte. Et voilà. Donc, vous verrez que le fil que j'utilise, en fait, c'est un fil qui est un peu bleu-vert. Je suis désolée pour la luminosité. Un fil bleu-vert, j'ai un peu l'autre qui est là. Donc, il est un peu... C'est un peu chiné. C'est un fil chenille dans lequel s'est glissé des petites paillettes. Alors, on ne voit pas grand-chose. Donc, il s'est glissé des petites paillettes. Le rendu est très joli. J'ai l'étiquette quelque part. Voilà. Donc, c'est un fil de chez Katia Concept. Et donc, c'est de la sky à paillettes. On est sur du coton. 32% de coton, 30% de laine, 26% de polyamide et 12% d'alpaga. Donc, c'est un joyeux mélange qui donne quelque chose d'assez sympa. Un petit peu poilu. C'est un petit peu poilu. C'est vrai que c'est un mélange assez étonnant. Mais plutôt sympa. La couleur, c'est 90. Et on a 160 mètres pour 50 grammes. Donc, ça, c'est ma petite soeur qui m'a offert ça pour Noël. Et donc, l'idée, c'était de la tricoter. C'était de la tricoter. Je le tricote en taille 2. Taille 2, oui. Et donc, c'est une taille qui est un petit peu plus petite que moi. Pour pouvoir caser, j'ai 8 pelotes. Donc, j'espère pouvoir arriver à... Je pense que j'aurai pile ce qu'il me faut en termes de quantité. Pour ça. Donc, c'est vrai qu'on fout un peu le nombre. Voilà. C'est assez chouette. C'est très très chouette. Voilà, je le tricote en aiguille 4,5. Et ça monte assez vite, quand même. Ça monte assez vite. Donc, il me reste les deux manches à tricoter pour pouvoir vous le présenter en entier. Bon, je pense que je suis arrivée au bout de mes projets du moment. Je voulais vous parler un petit peu de mes projets que je vais bientôt mettre sur mes aiguilles. Et surtout, je voulais vous parler de ce livre que je me suis auto-offert. Voilà. Et c'est une merveille si vous aimez le jacquard de chaussettes. Alors là, moi, c'est une première. Ce serait une première. Voilà. Donc, il y a une multitude de modèles, tous aussi originaux les uns que les autres. Il est plein de couleurs. Il donne vraiment envie. Je vais bientôt monter une paire de chaussettes sur mes aiguilles. Ce sera ce modèle-ci. Voilà. Le modèle des cerises qui s'appelle Cherry on Top. Et donc, je vais tricoter ça en duo cal avec Laetitia au fil des pages by Tissia. On s'est dit qu'on allait se motiver parce que moi, c'est une première, le jacquard sur les chaussettes. Et elle a déjà fait des chaussettes en jacquard, je crois. Elle m'a dit. Mais en tout cas, on a dit qu'on allait se motiver pour faire ça. Et donc, j'ai déjà les laines qu'il me faut. Et donc, voilà. Ma couleur principale sera le reste de beige de mes chaussettes cathédrales. On a l'histoire de terminer cette pelote. Donc, c'est un fil single qui est un peu beige grège. Voilà. C'est 70% Merino Superwash et 30% Polyamide. Et donc, c'est la Shrepius. Our Tribe. Et donc, c'est 100 grammes pour 420 mètres. Voilà. Donc, ce sera mon coloris principal. Donc, la couleur, c'est Silver Birch. Mes cerises seront en Rico Design Premium Superba. Et donc, 190 mètres pour 50 grammes, 75% laine et 25% polyamide. Donc, c'est un beau rouge. Histoire qu'on les voit bien. Et donc, mes rayures seront en vert un peu forêt, canard. Canard de forêt, comme on veut. Et du coup, c'est la couleur 456 de chez Running. Voilà. Et la compo, 75% laine, 25% polyamide, 50 grammes pour 210 mètres. Voilà. Donc, le combo va être trop chouette. Donc, on a dit qu'on se lançait début février. Et voilà. Donc, ça va me faire pas mal de chaussettes sur mes aiguilles. Je vous remonte le patron. Trop chouette. Voilà. Donc, c'est trop trop chouette. J'ai à demi-mètre. Si jamais vous avez des petits conseils jacquard à me donner, parce que pour moi, ce sera une première. Donc, il y aura forcément des ratés, des essais. Donc, n'hésitez pas à me donner vos petits conseils jacquard. Je suis preneuse de tous les petits conseils. Donc, voilà pour ça. Je voulais vous montrer aussi, pour terminer, je vous avais parlé dans un épisode précédent d'une pochette à tricot que je voulais me coudre pour ranger mes aiguilles. Et donc, la voici. Je ne voulais pas remontrer. Donc, ça, c'est plutôt en couture. Donc, c'est un objet que j'ai fait. Et donc, avec le reste, je me suis cousu un sac à projet. Je fais brièvement sur le sac à projet. Donc, je lui ai fait une petite hanse pour pouvoir la glisser. Une coulisse toute simple. Voilà. Une coulisse toute simple. Et dans laquelle on peut glisser un projet type accessoire, début d'un pull. Voilà. Et je l'ai fait assez carré. Assez carré. Voilà. Pour que ça puisse tenir quand il est ouvert. Voilà. Donc, dedans, j'ai la laine pour un Sophie Schaul, bien sûr, que j'ai défait. Je vous ai dit que la dernière fois, j'ai une tâtée. Mais j'ai défait mon Sophie Schaul. Et donc, c'est en pleine réflexion. Suite au prochain épisode. Et donc, j'ai cousu une pochette pour ranger mes aiguilles à l'intérieur. Et donc, elle s'ouvre ici avec une pression. J'espère que je ne vais rien faire tomber. Elle est bien pleine. C'est pour ça que je dis ça. Ici, j'ai... Non, c'est ouvert. Ici, j'ai de quoi ranger toutes mes aiguilles circulaires fixes. Voilà. Que j'enroule dans ce petit truc, dans cette petite pochette-là. Donc, j'ai une jauge, une jauge aiguille qui vient de Sostrengren. Voilà. Que je ferme avec une pression ici. Pour que comme ça, ça ne tombe pas, ça ne glisse pas. Là, hop, je l'ai défait. Et j'ai de quoi ranger mes aiguilles circulaires. Voilà. Donc, de la taille 3 à la taille 8, je crois. Voilà, 8. Donc, moi, j'ai des nids de pro en zinc. Voilà, j'ai des nids de pro en zinc. De l'autre côté, j'ai un petit rangement pour stylos, câbles de mise en attente, des ciseaux, des arrêtes mailles. Et ici, des arrêtes mailles. En fait, non, ça, c'est plus pour mettre des mailles en attente, je pense. Et ça, c'est pour arrêter mes mailles, mes petits stop mailles en silicone. Très pratique. Voilà. Donc, je vous montre vite fait que ce n'est pas facile. Donc, ça s'articule comme un livre. Voilà. Et ma dernière pochette, qui est ici. C'est une petite pochette dans laquelle je range ici. Mais, tac, que je glisse mes aiguilles pour tricoter mes chaussettes. Mes mini circulaires et mon set de Adi Trio en 2,5. Deux petits crochets sur le côté. Encore une paire de ciseaux. On a jamais trop de ciseaux. Des aiguilles. Un petit calepin. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Stabilo. Voilà. Du petit bazar. Vous connaissez, hein, le petit bazar. Et donc, là, par contre, je glisse ça sur le côté. Et je ferme la pression. Voilà. Donc, comme ça, rien ne glisse. Rien ne tombe. Et c'est très pratique. J'ai tout sous la main. Je l'ai matelassée. Donc, elle est toute moelleuse. Elle est toute moelleuse. Ça ferme bien. Ça tient bien. Je suis hyper contente. Le tissu, c'est du Riffle Péperco que j'ai acheté sur Rascol. Et je ne sais plus combien j'ai utilisé. J'avais peut-être commandé 50 cm. Et avec les 50 cm, j'ai fait ça et mon pochon. Parce que la lèse, en fait, vu que c'est un tissu anglais, la lèse, elle est de 90. Voilà. Le tissu verdeau, là, c'est une chute de coton que je ne sais plus d'où ça vient. Et le tissu rose, là, c'est une chute de rideau Ikea. Voilà. Eh bien, écoutez, je pense que j'ai fait le tour sur mon univers tricot du moment. Je vais vous souhaiter un bon tricot. Et on va se dire à très bientôt pour un prochain épisode de Postcast. Allez, ciao !